On tourne même sur le net, que ce soit sur le net, dans la rue, tu vois, même sur le top album, ça va, on a fait une bonne entrée, tu vois, pour des indés, ça va, alhamdulillah, donc on est là, ça fait plaisir paraplégique, il est dans les vagues, voilà quoi, monsieur Fifi ! Ok, bon déjà, tu vas nous parler du titre paraplégique, pourquoi paraplégique ? Parce que le titre, il n'a rien à voir aussi avec la pochette, ou peut-être, je ne sais pas ? Non, mais non, justement, la pochette, non, la pochette, c'était, je voulais quelque chose de, par rapport à la pochette, je voulais quelque chose de, tu sais, de bonhomme, quoi, tu vois, quelque chose en noir et blanc, quelque chose qui fasse pas rap de gamins, tu vois ? Non, parce qu'elle est classe, la photo, ça fait sérieux, quoi. Ouais, voilà, c'est un projet sérieux aussi, tu vois, c'est pour un foutu de la gueule des gens, tu vois ce que je veux dire ? Et donc voilà, paraplégique, pourquoi ? Parce que, parce que dans le style de rap qu'on fait, on est condamnés à pas marcher, tu vois ce que je veux dire, tout simplement. Voilà. Ouais, tu penses, tu pars défaitiste déjà ? Bah, pourquoi ne pas partir défaitiste, mon frère, quand tu sais que, déjà, bon, on va pas dire tout ce qui se passe en dehors, parce que les gens, ils sont pas censés le savoir, mais bon, les maisons de 10, c'est pas évident, tu vois, pour les 10 trives, on a un peu galéré, on a mis du temps à sortir, tu vois, on a pas déclaré de date, parce que, parce que sinon, il aurait fallu courre plus à chaque fois, etc. Ça a mis du temps, pour contre de l'une date, au final, il n'y en a eu qu'une, tu vois, mais ouais, c'était pas gagné d'avance, c'est paraplégique, c'est pas gagné d'avance, mon frère, c'est pas du rap que t'entends à la radio, donc voilà, c'est sûr que, c'est sûr que partir comme ça, tu peux que partir défaitiste, mon frère. Donc, toi, tu, bon, après, t'as eu des rappeurs avant toi, qui rappaient aussi, qui avaient le même style que toi, et qu'aujourd'hui, voilà, ils sont là où ils sont. Non, mais c'est pas la même époque, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la même période, tu vois, aujourd'hui, le business, il est différent, tu vois, avec l'arrivée d'internet et tout, c'est plus pareil, avant, ils étaient pas beaucoup, les rappeurs, tu vois, donc, tu sais, et puis même le truc de revendication, tu vois, un peu sale, un peu vulgaire, tu vois, c'était un peu la mode à l'époque, aujourd'hui, c'est plus trop ça, tu vois, la table de rue, là, disparu, moi, j'ai un peu l'impression, tu vois, que ce soit à la radio, ou même ailleurs, les gens, ils essaient de s'adapter, quoi, tu vois, faire de la musique pour faire de l'argent, quoi, tu vois. Et toi, ça t'a jamais dit, en fait, tu veux pas partir dans ce truc-là à ta manière, quoi ? Non, moi, personnellement, moi, même quand je fais un morceau un peu ouvert, c'est parce que j'aime bien, tu vois, c'est parce que dans la vie, je suis musical, etc., tu vois, en vrai, de vrai, dans le délire, tu sais, faire une douille pour faire une douille, non, Allah. C'est quoi, je vais faire ça, mon frère ? En sachant que j'ai un certain public qui me suit, tu vois, ça serait comme si je travestis un peu tout ce que je dis dans mes raps, non ? Non, pas forcément, tu peux faire un morceau de dansant, en tout... Ah, mais ça dépend comment c'est fait, encore une fois, moi, t'as vu, regarde, même dans l'album, j'ai fait, quoi, j'ai fait rester soi-même, tu vois, rester soi-même, c'est un morceau qui est un peu ouvert, je l'appelais rester soi-même, c'est pas anodin, mon frère, tu vois. J'essaie de le faire en restant moi-même, tu sais, faire un morceau ouvert, un peu plus, tu vois, un peu plus de, comment dire, un peu plus de musicalité, peut-être, inviter une femelle, tu vois, sur un morceau ou quoi, tu vois ce que je veux dire, mais bon. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est pas une honte de faire un morceau ouvert, c'est pas... Non, bien sûr, mais ça dépend, en fait, quoi, c'est... Faire une douille pour faire une douille, ça m'intéresse pas, tu vois, faut qu'il y ait quand même du fond, faut que ça reste quand même du rap, tu vois. Après, t'as ton style, quoi, Nero, c'est du Nero, c'est du... C'est quoi, du Nero ? C'est du sale, c'est du... C'est du... Voilà. Tu vois. Donc, voilà, donc demain, ça te surprendrait pas de m'entendre, on va dire, pas travestir, mais entre guillemets, tu vois, ça te... ça te fait bizarre, ça te dérangerait, limite, même, tu vois. Ouais, je te dirais, dis-là, vite-en. Tu tiens quand même un certain discours, mon frère, tu vois, vas-y, tu peux passer, mon pote, tranquille, 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 c'est bouscappé, tu seras filmé. Ouais, ouais, t'inquiète. Mais donc, ouais, comme je te dis, voilà, t'as vu, faire une douille, pour faire une douille, ça m'intéresse pas, voilà. C'est ma vision, après, t'as vu, mais j'arrive à faire des morceaux ouverts, quand même, tu vois, il y a des morceaux que je fais écouter aux films, comme rester soi-même, par exemple, où nos repères, ça chante un peu, tu vois, voilà, c'est pas des morceaux fermés, non plus, tu vois. Caïra, Caïra, mais on sait faire des morceaux, même, j'ai essayé, carrément, dans l'album, j'ai essayé de tout mettre, tu vois, des morceaux mélancoliques, des morceaux dansant, un peu, tu vois, des morceaux Caïra, plus de morceaux Caïra, parce que c'est un peu ma marque de fabrique, tu vois. Ouais, on me le vient, moi, j'arrive à faire un peu tout, tu vois, voilà, après, tout dépend comment c'est fait, tu vois. Quelqu'un qui vient, qui te fait un morceau mélancolique, mais qui veut te faire moralisateur, ou je sais pas quoi, moi, par exemple, ça passera pas, tandis qu'un morceau mélancolique, tu vois, qui raconte plus, qui me donne de le son, ouais, là, ça peut me parler, tu vois, en fait, tout dépend comment ça va être fait, tout simplement, voilà. C'est qui les invités de ce projet ? Au départ, je voulais faire aucun invité, je voulais arriver tout seul, prouver tout seul, au final, j'ai mis, j'ai fait le remix d'Anton Quoi, qu'on a sorti, qui était bon, avec Lino, Dossé, 7geko, je l'ai mis, parce qu'il est vraiment bon, tu vois, je l'ai mis en bonus track, après, en tant qu'invité, j'ai invité qui ? J'ai invité Rimka, mais encore une fois, c'était même pas prévu, tu vois. C'est quoi, c'est un nouveau morceau ? Non, 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 c'est celui dans We Made It, c'est celui dans We Made It, en fait, on l'a fait, il m'a plu, il allait coller bien avec le concept, donc on l'a mis en plus, tu vois, et sinon, après, les invités, c'est Koro, et Faye Shabazz, tu vois, Faye Greg, c'est Degad Masté, tu vois, voilà, sinon, rien, voilà, rien, j'ai invité personne, les prochains projets, ouais, peut-être, tu vois. Pourquoi là, tu voulais que ça soit... C'est un peu mon premier, c'est un peu ma carte de visite, tu vois, tu sais, il faut trouver, tu vois, je ne voulais pas qu'on dise, ouais, il arrive avec Street Lourd, donc il a des filles, c'est facile, etc, tu vois, et faire mon truc tout seul, arriver tout seul, faire le truc bien, tu vois. Et tu as remis le morceau qui était dans l'autopsie, enfin, nous, enfin, oui, tu as remis dedans ? Je l'ai remis parce que les gens, ils me le demandent beaucoup, tu vois, c'est un peu aussi le plus connu de ce que j'ai fait, donc, sous parenthèse, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé, quand même, enfin, le fait d'être sur l'autopsie, ça t'attends ? Ça dépend pourquoi, on va dire, ça dépend, dehors, public, tout ça, ouais, c'est sûr, c'est sûr que j'ai un... ça m'a élargé un peu mon public, tu vois. Mais pourquoi ça dépend, ça t'a... Ça m'a servi, ça m'a pas desservi, dans aucun domaine, ça m'a desservi, tu vois, mais on va dire que ça aurait pu me servir, ça aurait pu me servir un peu plus, tu vois, vis-à-vis de certains business qu'on avait eu, par rapport aux boutiques, etc, On était un, tu vois, on voulait sortir dans de meilleures conditions, tu vois, ça a été difficile, on a galéré mon frère. Ouais, mais ça s'est pas fait, finalement ? Ça s'est pas fait, moi, je pensais que ça, ça aurait pu... Je pensais que ça, ça aurait pu, peut-être, mettre un petit peu de pression, ou quoi, tu vois, un gage de qualité à ce qu'on faisait, ou quoi, tu vois. Après, t'as vu, même par rapport aux autres projets que j'ai fait, j'ai fait tous les projets cette année, j'ai fait toute la terre, mon frère, bah, la bousquetep aussi, tu vois. Par rapport à la bousquetep, tu sais, c'est des morceaux, c'est des, comment dire, c'est des projets qui sont importants, quand même, tu vois. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans tous les projets, mais qu'on n'a pas confiance, et qu'on doute encore, et qu'on veut pas trop distribuer, on veut pas se mouiller, tu vois. C'est un peu pour ça aussi, paraplégique, tu vois. Quand t'écoutes que du vécu, je dis, même avec du buzz, tous ces fils de pute veulent pas me signer, tu vois. Et t'es frustré par rapport à ça aux maisons de disque, toi, ou tu sais, tu vas... Je suis pas frustré, parce que maintenant, c'est la guerre, tu vois. Donc maintenant, tu voudras... Maintenant, c'est la guerre, maintenant, c'est nous, avec ce qu'on a, on fait avec nos armes, on a fait des clips, voilà. Sur le corps, les gens, ils croient en norme major, on est en 100% indé. Ça veut dire que vraiment, il n'y a personne qui nous aide. On n'est pas aidé, que ce soit les radios ou quoi. Franchement, on n'est pas aidé, je vais pas te dire, on est boycotté, parce que ce serait pas vrai. Mais disons que les gens, ils sont pas... Ils sont sceptiques, un peu, tu vois, ils sont pas confiants. Peut-être qu'avec les résultats des ventes, comme quoi, bah peut-être que ça changera les choses, tu vois. Mais t'es pas fermé aux maisons de disque, je veux dire... Je sais pas, je suis pas, moi j'ai jamais été fermé, personnellement. Mais après, tu vois, quand tu vois que les mecs... Tu sais quoi, franchement, si... T'as vu ma merde, c'est juste parce que, vas-y, je veux pas faire ce dard, etc. Que je parle pas, tu vois. Si j'expliquais vraiment aux gens comment on sait, comment on nous a fait, etc. Non, c'est grave, voilà. Tu peux qu'avoir le seum, tu vois. Après, t'as vu, si demain... Si demain, tu sais, c'est dommage. Aujourd'hui, que les maisons de disques, ils attendent... Tu sais, il faut plus de développement d'artistes, tu vois. Ouais. Ils attendent que tu sois bouillant, que tu sois déjà à un certain stade, tu vois. Et après, ils viennent, ils veulent s'accaparer le truc, et... Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, il y a plus de développement, ils y croient plus au... Ils y croient plus. Les artistes, tu vois, ils y croient plus du tout. C'est ça qui est dommage, tu vois. Et nous, c'est ce qui s'est passé un peu, tu vois. Parce que même, t'as beau être signé chez Street Lour, qui est quand même un gage de qualité, par rapport... Tu vois ce que je veux dire ? Par rapport à... Il y a eu des projets, ça a été quelque chose, quand même. Tu vois, Street Lour, c'est pas l'importe quoi, mon regard.